Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show On est passé en mode grand angle, si tu regardes la vidéo sur Youtube En fait j'avais une GoPro que j'avais utilisée pour le road trip et que j'avais jamais ressortie Et depuis, tu vois, depuis que j'ai vendu la moto, c'est vrai qu'elle était là au fond de mon sac Et là je me suis dit, allez, tu vois, on va tester en grand angle Vu que, enfin, j'ai envie de tester un peu des nouvelles choses Je teste plein de nouveaux trucs en ce moment, tu vois Mais en fait, pas tant sur le format, mais plutôt sur ce qui se passe avant, tu vois Sur comment je trouve des idées et tout Et en ce moment, moi je suis vraiment fasciné J'ai une espèce de fascination qui est apparue pour les choses dont on peut pas parler Parce qu'on n'a pas suffisamment de mots pour les décrire, tu sais Il y a tellement d'aspects de nos vies, en fait, qui sont quelque part restreints à ne jamais être évoqués Parce qu'on n'a pas les capacités linguistiques suffisantes pour en parler Et je t'en parlais d'ailleurs dans le podcast précédent Le fait qu'il y a des trucs, on n'a juste pas le langage suffisant On n'a juste pas les... enfin, de mots quoi On n'a pas de mots pour décrire des trucs Et c'est marrant, mais encore ce matin, tu vois, tous les matins, je me pose Et je lis un petit peu de mon livre, là, qui s'appelle Maestrie Attends, je vais te montrer ça juste deux secondes Bouge pas Oula, le canapé tombe en ruine, là N'hésite pas à tout débrancher Voilà Ouais, donc je t'en parlais Je te disais que j'étais en train de lire ce livre-là Je sais pas si tu vois, je connais pas du tout l'image de la GoPro Mais bref, c'est vraiment un livre génial Et ce matin, comme par hasard, encore une fois Je me pose et je lis tout un chapitre Alors que l'auteur n'avait jamais évoqué ce sujet-là avant Mais il parle de tout un chapitre Où en fait, il décrit le fait que les langages sont vachement limités En fait, par leurs mots Et que quelque part, quand tes mots sont limités Et quand le langage est limité C'est hyper difficile pour les gens qui font dans le créatif Qui ont une activité créative De vraiment totalement libérer le pouvoir Parce que le langage restreint Par définition Notre aspect créatif Tu vois, tout notre pouvoir créatif Quand on peut pas décrire un truc C'est difficile de mettre tout un concept dessus Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc un peu délirant Mais j'avais envie de t'en parler Parce que c'est vraiment un truc qui me définit vachement Et dont j'ai... Enfin, c'est un truc, tu vois Je me serais jamais dit Tiens, j'ai parlé de ça Je me suis toujours dit Ouais, c'est un peu idiot, tu vois Mais en fait Dans ce chapitre Dans ce chapitre que je lisais là De Maestrie Il parlait des instruments Qui pourraient veiller un peu la créativité Tu sais, on a tous un petit peu On a tous un petit peu Nos espèces de petits micros délires, tu vois Enfin, j'ai pas d'autres mots pour le nommer Parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça J'espère juste que tu vas comprendre Je vais essayer de faire mon mieux pour te l'expliquer Tu sais, on a tous un peu nos micro délires Des trucs qu'on aime faire J'en parlais ici, là Parce que maintenant Depuis ce matin, je m'écris J'écris des trucs, tu vois Je m'en ai aussi à écrire Enfin, c'est des barres, tu vois En fait, je suis une espèce de De chenille qui se transforme en papillon, tu vois Genre là, je passe de... Enfin, je fais plein de trucs que je faisais pas avant Des petits délires, ça peut... Voilà, parfois ce sont des manières Parfois ce sont des petits objets qui nous fascinent un petit peu Parfois ce sont des types ou des lieux Ou des séquences Des séquences de phrases Des séquences de musique Un type de musique Un instrument Tu sais, par exemple Voilà, le meilleur truc pour te l'expliquer En ce moment, il y a cette espèce de délire du hand spinner sur YouTube, tu vois Et bien, c'est typiquement Ce qu'on va appeler un petit délire Tu vois, on va créer un nouveau mot Un petit délire qui... Qui sait vraiment attirer l'attention des gens Enfin, je vais te donner des exemples pour moi Ça va peut-être plus te parler, tu vois Moi, par exemple, j'ai toujours eu... J'ai toujours, depuis que j'étais petit Adoré mettre ma main dans le feu, tu vois Et sentir la sensation de... Enfin, d'une flamme sur ma main, tu vois A chaque fois que j'ai un briquet dans les mains Mes parents m'appelaient pyromanes, tu vois A chaque fois, il fallait que je l'allume Et que je passe ma main autour, comme ça Enfin, je sais pas, j'adore ça, tu vois Il y a aussi un autre truc Enfin, tout à l'heure, là, Martin Quand on s'est veillé, il m'a vraiment pris pour un fou Parce que depuis hier, je me suis trouvé un couteau dans la cuisine, tu vois Il y a un couteau dans la cuisine commune, là Que j'aime vraiment bien Il est tout simple Il est... Comment dire ? Il est bon, il est rose, donc débarque Mais il a un manche en plastique hyper simple Et une lame hyper simple, tu vois C'est très très simple C'est le genre de couteau que tu peux trouver chez Ikea Tu sais, les couverts avec des manches en plastique de couleur, tu vois Ce genre de truc Mais là, c'est pareil C'est un couteau, mais la lame, c'est pas une lame de merde C'est une vraie lame, tu vois Qui coupe et tout, je l'affutais Et pareil, j'ai toujours adoré les couteaux, tu vois J'ai toujours adoré passer mon pouce sur le tranchant de la lame, comme ça Enfin, je sais pas Ça donne une sensation de satisfaction C'est vraiment étrange J'ai toujours joué avec les couteaux, tu vois À un moment, je m'étais acheté un couteau de lancé Enfin, mon père m'avait acheté un couteau de lancé J'ai toujours adoré les lancer en l'air et les rattraper, tu vois Ça, c'est vraiment mes petits délires, les trucs comme ça J'ai aussi un autre truc qui me fascine vraiment, c'est J'ai une espèce de délire hyper, hyper poussé Pour les petits coins, les petits coins renfermés, tu vois Ça, j'en avais parlé à ma mère Elle s'est toujours marrée Parce que la première fois que j'en avais parlé Je devais avoir 10 ou 12 ans En fait, on marchait dans une rue Et on passait à côté d'une espèce d'école Ouais, d'une école primaire, je crois Et c'était les grandes vacances Donc, c'était fermé Et il y a une des fenêtres qui m'a vraiment attiré Qui a vraiment attiré mon attention C'était une petite fenêtre, tu vois Comparé aux autres grandes fenêtres des salles de classe C'est une petite fenêtre avec des barreaux Et je crois qu'il y avait une petite lumière Et moi, quand j'ai cette visualisation de petit endroit éclairé Par où tu peux regarder Mais tu sens qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus petit Beaucoup plus, je sais pas Beaucoup plus, je sais pas Tout est autour de toi Mais moi, ça m'a toujours fait délirer, tu vois C'est pour ça, notamment, je pense que Je sais pas si t'as remarqué Mais j'ai toujours fait mes vidéos en intérieur Tu vois, tu pourrais me dire Là, il fait beau, tu vois Tu pourrais me dire Ouais, Egon, pourquoi tu fais pas tes vidéos en extérieur Mais en extérieur, je sais pas C'est vraiment bizarre Mais j'ai l'impression que Enfin, ça peut vraiment partir dans tous les sens Et pourtant, mes vidéos, elles partent souvent dans tous les sens, tu vois Mais en extérieur, j'ai pas cette sensation de Comment dire, de support, tu vois Enfin, c'est vraiment étrange, tu vois C'est des trucs Tu vois, exactement ce genre de choses C'est hyper difficile d'en parler et à décrire Parce que c'est typiquement le genre de choses dont on parle jamais Ces espèces de délires personnels un peu C'est hyper difficile d'en parler en fait Maintenant, je me rends compte, tu vois Parce que j'essaye de te parler des miens Et c'est trop trop chaud de mettre des mots dessus Et pourtant, c'est vraiment des grandes sources de créativité De savoir, d'être conscient de ces choses-là Et de savoir quels sont nos petits délires persos, tu vois Parce qu'on a tous un côté créatif Et on a tous ces choses qui nous Ouais, qui nous éveillent un petit peu Qui nous, tu vois, qui nous, peut-être parfois Qui nous remettent en enfance Ou qui nous amusent Moi, mon père, je sais qu'en ce moment-là Il avait mis une vidéo sur son Facebook Il s'était acheté un hand spinner Et c'est vrai que ce genre de truc, ça doit être Enfin, j'en ai jamais touché, tu vois J'en ai jamais eu un dans les mains Mais ça doit être hyper satisfaisant Et j'ai ce gros délire aussi Pour les petits objets, tu vois Genre, je sais pas Genre les stylos J'aime bien les tripotés J'aime bien les, hey J'aime bien les, je sais pas J'ai ce truc pour les petits objets matériels Et notamment les trucs un peu dangereux Genre le feu et les trucs qui coupent, tu vois Et je te disais ça Ça a un intérêt, mine de rien Enfin, il y a quelque part Il y a un moment, tu dis Mais si, c'est là, c'est pas pour rien Et tout à l'heure, dans mon livre Je lisais que Notamment des grandes têtes pensantes Comme Einstein Ou comme Merde, comment il s'appelait le jazzman là ? Attends que je retrouve son nom Un très très grand jazzman Il s'appelait John John, John, John Coltrane, voilà Einstein, John Coltrane Un autre écrivain super connu Tiens, il parlait notamment De cet écrivain super connu Qui avait besoin, en fait Pendant qu'il écrivait D'avoir un chat sur sa table Tu vois Il avait besoin d'avoir un chat sur son bureau Pour pouvoir le caresser Et l'entendre ronronner Et il avait besoin d'avoir Une tranche d'orange coupée Comme ça Genre fraîche, tu vois Et il avait besoin d'avoir ça À côté de lui Einstein, il disait Il disait souvent Qu'il avait besoin D'avoir une espèce de boule En caoutchouc Qui pouvait Enfin tu sais Le style de boule Un peu déstressante Qui pouvait vraiment malaxer Au moment où il ne trouvait pas Un problème Et il avait l'impression De trouver sa créativité Dans le fait de modeler Un truc comme ça Pour mettre Comment dire Pour imager le fait Que son esprit travaillait Son esprit se retournait Tu vois Chercher des réponses et tout Et c'est dingue ces choses là C'est dingue que je t'en parle Je suis sûr Je suis sûr qu'il n'y a personne Qui a parlé de ça Je suis sûr que je suis le premier Je suis le seul A avoir l'esprit suffisamment tordu Pour te parler De ce genre de petits trucs Tu vois Mais je trouve ça hyper intéressant Et je me suis un peu Tu sais c'est le genre de truc Qu'on se dit C'est pour les gosses Tu vois Et tu fais ça quand t'es enfant Et que voilà Que Enfin C'est des trucs Qu'on n'y pense même pas en fait On le fait inconsciemment Et quelque part je pense que Si c'est là Et si c'est tellement différent Pour tout le monde Parce que tout le monde Tout le monde a son truc perso Tu vois C'est tellement différent Pour tout le monde Et je me dis Mais Enfin Tu peux pas Tu peux pas dire Que c'est là pour rien Tu vois Et je pense qu'il y a toujours Moyen d'en tirer D'en tirer un bénéfice Et je sais pas Je vais continuer à tester Maintenant je me travale Mon couteau rose partout Bon là il est Il est dans mon liste Tu veux tout savoir Tout à l'heure Je me marrais avec Martin Je le lançais dans la chambre Et tout Et je sais pas Je vais tester ça Et peut-être que Tu vois Si tu fais dans la création Ou quoi Essaye de replonger un peu Dans ces petits trucs Qui te procurent de la satisfaction Je marquais là Que Ce qui se rapproche le plus En fait de ça C'est toutes les vidéos Satisfaisantes sur Youtube Tu sais Il y a eu une tendance À un moment Satisfying vidéo Où les gens Ils coupent des Ils coupent de la pâte à pain Tu vois En deux Et c'est vrai que c'est hyper satisfaisant Moi je sais qu'avec mon couteau Des fois je m'amuse Tu vois Je regarde un objet Et je m'imagine comme si la lame C'était une sorte de lame laser Un peu comme les sabres laser Et je découpe l'objet comme ça Tu vois Et je m'imagine l'objet en train de tomber En train de tomber Au niveau des intersections sèches Tu vois Que j'ai fait C'est à dire que Si t'as une commode Comme ça Toute droite Tu vois Imagine toi une commode En face de toi Droite Une sorte de grand rectangle Tu prends ton couteau Enfin moi je prends mon couteau Je le lève comme ça Avec ma main droite Donc en coin En haut à droite Et je fais une sorte de coupure En diagonale Vers le coin En bas à gauche Et du coup Je vois l'espèce de commode Se découper comme ça Et tomber Et tomber À la diagonale Et je sais pas Ça me procure Ça me procure une sensation Super agréable Enfin c'est vraiment bizarre Et ouais Et du coup voilà Et c'est de ça Dont je voulais te parler aujourd'hui Tu vois En fait Je me rends compte que Enfin j'en ai marre de dire Je me rends compte En fait quand je dis trop des mots Ça me saoule Et je sens que depuis Certains podcasts Il y a certains mots Que je dis trop souvent Et du coup ça me saoule C'est un peu comme C'est un peu comme je te disais Comme quand je te disais Que je pouvais plus entendre Parler de développement personnel Parce qu'il y a eu une période J'étais juste trop dedans Et bon Ça me faisait vomir Mais Un grand plaisir A parler de choses Dont je Dont je sens que Personne d'autre A parlé avant Je sens que ça Personne d'autre En a parlé Parce que Parce qu'a priori Enfin Personne se dirait Ouais c'est intéressant Personne d'en parler Et je trouve vraiment Un malin plaisir A parler de ça Parce que je sais que Même si Bien que personne N'en ait parlé Ça touche tout le monde J'en suis certain Parce que Je connais tellement de potes Qui ont ces trucs là Tu vois même Jongler Même Avoir une certaine attirance Pour un certain instrument Tu vois C'est pas que des trucs Hyper chelous Comme ça Mais c'est des Ouais c'est des Ça peut être un Ça peut être une espèce De Comment dire De Ça peut être vraiment Tout ou n'importe quoi Enfin bon bref Au moins je t'en aurais parlé Je vais te parler de trucs Un petit peu Encore plus chelous Si tu veux Si tu veux parler De trucs chelous On peut faire ça Dans les questions of the day En attendant Je te conseille De suivre un petit peu Aussi Les podcasts Si tu les regardes Sur Youtube De les écouter Sur Soundcloud C'est vraiment curieux Parce que En fait je te mets au défi De faire ça Parce que Je pense que c'est bien aussi De switcher De changer Ses habitudes Un petit peu Et quand t'as l'habitude De regarder quelqu'un Parler Sur Youtube Je pense que C'est pas mal C'est une bonne expérience De juste Se le mettre dans les oreilles Tu vois Et de voir ce que ça fait Un peu Je pense que ça doit être Vraiment différent Le message véhiculé Quand tu regardes Quelqu'un parler Et quand tu l'entends Juste parler Je pense qu'il y a Beaucoup plus d'imagination Qui rentre en compte Et tout Donc je te challenge A faire ça éventuellement De toute façon Sur ma page Facebook En bas là Elle est dans la description Je poste juste Les liens Suncloud maintenant Parce que Je vois que mine de rien Suncloud C'est pas mal Il y a plein de gens Que je connais pas A priori sur Youtube Qui ont partagé Mes sons Qui les ont écoutés C'est une toute nouvelle audience Et j'ai l'impression Que c'est beaucoup plus Percutant que Youtube Les gens sont beaucoup plus curieux Parce que Youtube Mine de rien On a eu notre dose Je pense que maintenant Il y a eu cette époque Où tout le monde Se mettait à faire des vidéos Mais maintenant C'est un peu révolu Dans le sens où Il y a tellement de choses Il y a tellement de contenu Il y a tellement de gens Qui s'y sont mis Tu vois Qu'on a plus cette espèce De soif De découverte En fait sur Youtube Je me souviens Quand j'ai commencé Je regardais plein de personnes Qui vloggaient Et tout Qui s'y sont mis Tu vois A l'époque où j'ai commencé A regarder ses vlogs Il en avait déjà sorti Au moins bien 200 J'ai maté Toutes ses vidéos Alors qu'aujourd'hui Quand je découvre Une nouvelle chaîne C'est hyper rare Que je regarde Toutes les vidéos Tu vois Sauf Camelot Camelot Il y a une chaîne En Australie Qui est pas disponible En France apparemment Mais il y a une chaîne Camelot Où il y a absolument Tous les épisodes De tous les livres Mais en France On peut pas y accéder Je sais pas pourquoi Je le sais Parce que j'ai envoyé Plusieurs fois Des liens d'épisodes A ma copine Et à ma mère Mais apparemment C'est inaccessible Enfin bon bref Voilà C'est tout ce que je voulais dire Pour le podcast d'aujourd'hui On se retrouve Dans un prochain podcast Demain Ou après demain Je sais pas Tu sais Je pars bientôt Je rentre à Sydney Je reviens sur Sydney Dans deux ou trois jours Trois jours Parce que ma copine arrive Donc c'est pour ça aussi Qu'il va y avoir Énormément de Enfin je pense Qu'il va y avoir Une période Où il va pas y avoir De podcast Parce que voilà Enfin j'ai envie De prendre un peu ce temps Tu vois Où on va se retrouver Ça va être un gros changement Mais je te tiendrai au jus Et je te dirai un peu Enfin s'il y a des changements Ou des choses Qui vont Qui vont se passer Je te tiendrai au courant Allez moi je te dis A la prochaine Je te laisse Je suis curieux de voir Ce que ça a donné Sur la GoPro Tcho